Et oui, nous allons parler d'un livre très très important, Les Destructeurs, de Jean-Louis Zambert. Mais auparavant, évidemment, nous ne pouvons pas ne pas décerner, nous sommes très 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 fiers, de faire un bravo au docteur Jérôme Marty, au célèbre journaliste. Pourquoi ? Ce n'est pas le plus grand des voleurs, c'est un gentleman, c'est un gentleman, mais il n'est pas cambrioleur. Enfin, on veut parler de Jérôme Marty. Et pourquoi on parle du généraliste Jérôme Marty, que l'on a vu pendant presque deux ans, trois ans, du matin au soir et du soir au matin, dans tous les médias de l'Agence et de Navarre ? Eh bien, c'est parce que le syndicat Liberté Santé porte plainte contre le docteur Jérôme Marty. Chaque semaine ou chaque quinze jours, vous savez, il porte plainte contre des médecins devant la chambre disciplinaire de tel ou tel conseil régional, en l'occurrence pour Jérôme Marty, c'est le conseil régional de l'Ordre des médecins d'Occitanie. Voilà. Alors, ils attaquent qui, ce syndicat Liberté Santé ? Les médecins de plateau. Évidemment, ceux qu'on a vus pour nous expliquer qu'il fallait se confiner, se geste barriérisé, se masquer, etc. Parce que sinon, on serait tous morts. On le sait, on ne va pas revenir là-dessus, ce qui s'est passé pendant l'épisode Covid depuis janvier 2020. Alors, ils portent plainte contre le docteur Jérôme Marty. Voilà. Pourquoi ? Alors, ils disent pourquoi. Alors, je vous laisse juge. Moi, je ne suis pas médecin et je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais ils disent ceci. Ils reprochent au docteur Jérôme Marty les manquements suivants. Abus de crédulité publique et pratiques de charlatanisme. Rien que ça. Défaut aggravé de mesures et de prudence. Et non-respect de l'obligation de délivrer une information médicale loyale et honnête dans son expression publique. Défaut de mise à jour de ses connaissances avant expression publique. Discrimination et manque de confraternité. portant aux teintes à l'honneur et à la probité de la profession. Eh bien, diable, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup. On verra ce qui va se passer par rapport à l'ordre des médecins. Mais en attendant, je voudrais vous faire entendre la phrase culte de Jérôme Marty. Celle qu'il a prononcée et qui à jamais restera dans le panthéon des phrases les plus importantes de la médecine et de la science. Écoutez. Il y a des gens qui ont été vaccinés. Sur le long terme, on ne connaît pas les effets. On a énormément de recul. On a des milliers d'années de recul sur ce vaccin, en fait. Quand on additionne, en quelque sorte, le temps de chaque personne qui a été vaccinée. Ce sont des vaccins qui sont des vaccins sûrs. Alors, vous dire qu'il n'y aura pas des choses qui apparaîtront, des effets secondaires, dans des années et des années, clairement, on ne le sait pas. Alors ça, ce n'est pas beau, ça. On a des milliers d'années de recul. Je rappelle que Pfizer et AstraZeneca et Moderna ont lancé ce vaccin il y a trois ans. Et pourquoi, dit le Jérôme Marti, il y a des milliers d'années de recul ? Parce que si vous additionnez, comme il le dit admirablement, le temps de chaque vaccin, eh bien oui, sur des milliards de personnes, ça fait des milliers d'années de recul. Donc, on sait ce que sont ces vaccins. Ces vaccins, c'est la panacée, quoi. C'est clair, effectivement. Oh, peut-être qu'un jour, dans des années et des années, il y aura peut-être des effets secondaires. Mais pour le moment, embrassons-nous Folville, Alléluia, tout va bien. Voilà, nous suivrons, effectivement, le palmarès. Après André Grimaldi, Karine Lacombe et Gilbert Deray, voici Jérôme Marti au Panthéon des médecins bonimenteurs. Je laisse la responsabilité de cette appellation, évidemment, au syndicat. Merci d'avoir regardé cette appellation.